Euradionnante vous présente Fréquences Citoyennes, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquences Citoyennes, l'émission proposée par le Conseil de Développement de Nantes Métropole. Alors une fois n'est pas coutume, notre invité n'est pas nantais, nous allons converser avec lui par téléphone depuis Paris. Il s'agit du sociologue Gérald Bronner qui vient de publier aux presses universitaires de France un essai qui est tout à fait passionnant, intitulé La démocratie des crédules. Bonjour Gérald Bronner. Bonjour. Alors Philippe Audic est également avec nous, bonjour Philippe. Bonjour. Philippe je le rappelle est le président du Conseil de Développement et comme d'habitude bien sûr vous intervenez quand vous voulez. Alors d'abord quelques mots sur vous Gérald Bronner, vous êtes professeur de sociologie à Paris-Lydro et spécialiste pour le dire très vite des croyances collectives. Vous avez déjà écrit beaucoup de choses sur ce sujet. Alors vous êtes un sociologue connu, on peut dire ça. Vous avez d'ailleurs obtenu en 2010 le prix Amalfi, qui est quand même quelque chose d'assez prestigieux, une sorte de médaille Fields un peu d'essence sociale. Au parlement duquel d'ailleurs vous côtoyez du beau monde, comme Alain Touraine, François Furet ou encore Raymond Boudon. Lequel Raymond Boudon est décédé il y a quelques semaines et dans la lignée duquel vous vous situez je crois. Alors pour les universitaires qui nous écoutent, spécialement les sociologues, il y en a quelques-uns, on dira que vous êtes plutôt Boudon que Bourdieu et ils comprendront. On peut dire ça oui. Déjà on est déjà un peu dans l'ambiance rumeur, quand on met ils comprendront. Votre livre a retenu notre attention parce qu'il va à l'encontre d'un certain nombre de principes qui sont ceux un peu de notre éducation, au moins pour notre génération, même si vous êtes plus jeune. Selon lesquels le progrès de la connaissance normalement fait reculer la croyance. Alors vous, vous écrivez que la démocratie de la connaissance a plutôt tendance à reculer par rapport à la démocratie des crédules. Alors vous allez nous éclairer un peu sur cette perspective qui est forcément très réjouissante. Ma première question, ça concerne justement cette massification de l'information. Vous dites qu'elle développe en fait nos croyances. Aujourd'hui chacun est un média, peut propager ses propres informations ou sa propre désinformation. Il y a une espèce de gigantesque marché des idées ou marché cognitif, comme vous l'appelez, qui s'organise ou plutôt qui ne s'organise pas. Et les croyants en tout genre, ils prospèrent. Alors expliquez-nous comment ça marche et quelles en sont les conséquences aujourd'hui. Oui, c'est une étape parmi d'autres étapes. Cette révolution sur le marché de l'information, sur le marché effectivement que j'appelle cognitif. Il y en a quelques grandes étapes qu'on connaît tous. C'est aux alentours de moins 4000 avant Jésus-Christ, l'invention de l'écriture, qui permet une diffusion bien plus importante de l'information. Et puis surtout le fait de pouvoir la mémoriser. Puis il y a un certain nombre d'étapes que je ne vais pas évidemment toutes détailler ici. Mais par exemple l'invention de l'imprimerie permet d'augmenter la puissance d'émission de l'information, c'est évident. C'est beaucoup plus facile d'imprimer un livre que de le recopier à la main, comme tout le monde peut comprendre. Puis il y a l'invention de la radio, de la télévision, où le message s'affranchit de sa condition matérielle. Et enfin, en effet, à la fin des années 90 et au début des années 2000, non pas l'invention d'Internet, qui date de quelques années auparavant, mais la diffusion massive d'Internet. Et ça, ça crée un effet majeur, d'abord en termes de masse d'informations disponibles pour tous, ou presque, puisqu'on a pu montrer qu'au début des années 2000, on avait produit plus d'informations sur Terre que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, justement. Et en 2005, il y avait 150 exhabits de données disponibles sur la Terre, ce qui est prodigieux. Mais en 2010, il y en avait 8 fois plus. Donc vous voyez, il y a une progression véritablement géométrique de la diffusion de l'information, en effet de sa massification de diffusion. Ce qui, en fait, provoque quoi ? Ça provoque, évidemment, dans toute cette information, il y a des informations tout à fait valables, produites par une pensée, je dirais, rationnelle et méthodique. Seulement, il y a aussi un peu de tout et n'importe quoi. Donc ça crée une sorte de labyrinthe, pour nos contemporains, un labyrinthe cognitif mental dans lequel il est très, très difficile de s'orienter et dans lequel la tentation pour s'orienter est sans remettre de très vieux réflexes mentaux qui ne sont pas forcément de bons réflexes. Comme celui, par exemple, de chercher des informations qui vont confirmer les croyances que nous avons déjà plutôt que de chercher des informations qui vont nous mettre un peu en danger intellectuellement et éprouver nos croyances. Ça, ce n'est pas quelque chose qui date d'Internet, si vous voulez. Ça a toujours existé. L'exemple que je donne souvent, c'est celui des journaux que nous aimons lire. Selon que nous sommes de gauche ou de droite, nous n'allons pas lire le même type de presse. Vous allez lire plutôt Libération, disons, si vous êtes de gauche, et puis Le Figaro si vous êtes de droite, pour dire les choses un peu caricaturalement. Mais vous voyez bien que vous cherchez en faisant cela plutôt à confirmer une certaine représentation du monde que vous avez déjà. Tout simplement parce que vous avez l'impression que dans l'autre représentation du monde, on vous ment un peu, il y a de l'idéologie, donc en fait c'est un peu du temps perdu. Donc vous voyez, c'est un réflexe qui a toujours existé, mais qui est amplifié par Internet, parce que plus il y a d'informations disposibles, plus la probabilité de chance de céder à ce biais de confirmation est importante. Mais Internet, c'est quoi ? C'est le nouvel opium du peuple aujourd'hui ? Je ne dirais pas ça, ce n'est pas l'opium, c'est juste un outil technique, et comme n'importe quel outil technique, il a des faces lumineuses et puis des faces obscures. Moi je m'en sers tous les jours, comme vous sans doute, je trouve que c'est un outil absolument fabuleux, mais ce qu'il révèle simplement Internet, c'est le fonctionnement de notre esprit. Ce fonctionnement, par exemple le biais de confirmation que je mentionnais, pendant longtemps il est demeuré privé en quelque sorte. Il y a toutes sortes d'erreurs de raisonnement qui ont toujours existé, mais qui demeuraient privées, et Internet en quelque sorte les rend publics. Pourquoi ? Parce que le deuxième aspect d'Internet, ce n'est pas seulement la massification de l'information, mais c'est aussi le fait, comme vous l'avez dit dans votre introduction, que n'importe qui désormais peut proposer une idée dans l'espace public. Auparavant, pour pouvoir proposer une idée dans l'espace public, il fallait être journaliste, universitaire comme moi, ou être ce qu'on appelle dans la théorie de la communication un gatekeeper, un gardien de la porte. Donc la porte était relativement étroite, et rares étaient ceux qui pouvaient s'exprimer dans l'espace public. Donc Internet représente en quelque sorte une forme de démocratisation, la possibilité de donner son avis. Donc ça, il n'y a rien de critiquable là-dedans, au contraire, mais ça a aussi des effets pervers. C'est que n'importe qui peut s'exprimer, même minimalement, même si vous ne maîtrisez pas très bien le langage, donc vous ne vous sentez pas de tenir un blog, par exemple, mais vous pouvez au moins liker sur les réseaux sociaux, vous pouvez partager des liens, et tout ça, évidemment, amplifie cette cacophonie. Tout est mis un peu au même niveau sur Internet. Si vous voulez, il n'y a pas de hiérarchie à proprement parler, d'autorité sur les compétences. Donc n'importe qui peut dire n'importe quoi, et c'est particulièrement problématique pour des sujets techniques. Vous citez un exemple dans votre livre, là, que je trouve assez intéressant. Vous vous dites, je peux prouver l'existence des chevaux, mais pas la non-existence de la licorne. Alors, quand on applique ça à des tas de phénomènes, comme le 11 septembre, parce que c'est surtout ça qui nourrit la rumeur sur Internet, ou même la Shoah, finalement, ça donne quoi ? Comment ça fonctionne ? Par exemple, typiquement, pour le 11 septembre, il y a toute une série d'arguments qui sont donnés. On y reviendra peut-être, mais une de mes étudiantes a pu montrer qu'il y avait plus de 100 arguments disponibles sur cette question des arguments qui peuvent paraître, à première vue, extrêmement crédibles. Certains relevant de la physique des matériaux, d'autres des cours de bourse, etc. Donc, tout ça, il faut bien comprendre d'abord, qu'on y reviendra sans doute aussi, que les gens qui croient ça ne sont pas des imbéciles la plupart du temps. Simplement, c'est un dévoiement, je dirais, de l'esprit critique. Car à chacun de ces arguments, on peut opposer un argument, disons, raisonnable et technique qui le défait. Mais ça ne suffira pas pour que le croyant abandonne sa croyance. Vous aurez beau montrer que toutes les raisons qui l'ont conduit à croire ce qu'il croit sont fausses, ce n'est pas pour autant qu'il va abandonner sa croyance. Parce que ce que visent souvent les conspirationnistes et les croyants en général, surtout sur Internet, ce n'est pas de finalement démontrer l'existence de quelque chose, c'est surtout de suggérer un doute concernant la version officielle. Ça, c'est beaucoup plus facile de le faire, vous voyez. Donc, vous aurez beau défaire tous les arguments qui sont présents, vous ne démontrerez pas qu'il n'y a pas eu de complot dans le 11 septembre. Prenez, par exemple, pour prendre un exemple beaucoup plus actuel, les attentats de Boston. Le premier jour, le jour des attentats de Boston, il y avait déjà quatre théories du complot en circulation sur Internet. Certaines montraient, par exemple, qu'il y avait la photo d'un homme sur un toit. Alors, on se demandait qu'est-ce que cet homme faisait là. D'autres prétendaient qu'un des pauvres marathoniens qui a eu les jambes arrachées ressemblait comme deux gouttes d'eau à un militaire qui avait eu les jambes arrachées en Afghanistan. Donc, on se dirait que le militaire était en fait un comédien. Mais alors, pourquoi ? En fait, on ne sait même pas pourquoi il y aurait eu cette histoire-là. Là, le but, c'est d'abord de semer la suspicion en égrénant, quelque sorte, un certain nombre d'indices. Voilà. Et donc, vous voyez, on n'est pas dans la démonstration que les chevaux existent. Là, on est surtout dans la possibilité de démontrer que la licorne n'existe pas. Parce que même si on a montré qu'on n'en a jamais vu, ça ne prouve pas qu'il n'y en a pas quelque part dans des coins reculés. C'est un peu ça la stratégie du conspirationniste. Vous aurez beau défaire tous les arguments qui sont mentionnés, on mentionnera toujours qu'il y a d'autres possibilités. Et vous ne pouvez pas prouver qu'il n'y a pas eu complot, même si toutes les données officielles correspondent bien à ce qui s'est passé, en effet. Oui, alors tout ça repose sur ce que vous démontrez dans votre livre, sur un millefeuille argumentatif. Oui, c'est ça. Ce que vous appelez les produits fortiens, je crois, et qui consiste à aligner tout un tas d'arguments, et qui fait que si un des arguments est, comment dire, contré, il en subsiste encore des dizaines, et quelque part l'idée que tout n'est peut-être pas faux, quoi. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que permet particulièrement Internet. C'est une nouveauté dans le monde des croyances. Pourquoi ? Parce que ces millefeuilles argumentatives, c'est-à-dire ces énoncés comme le 11 septembre, qui sont fondés sur plus d'une centaine d'arguments techniques, en réalité, auparavant, ces rumeurs dont on parle, ces mythes du complot, il y avait des livres sur cette question, mais d'abord, ils étaient très peu diffusés, tout ça a été confiné dans des espaces un peu de radicalité politique, soit l'extrême gauche, soit l'extrême droite, et quand ils se diffusaient, c'était, en dehors des livres, c'était par le bouche-à-oreille. Alors, qu'est-ce que provoque le bouche-à-oreille ? Une inaptitude à mémoriser beaucoup d'arguments. Si vous vous rappelez les rumeurs, même de complots, qui se diffusaient dans les 70-80, dont on peut peut-être se souvenir, un exemple que je donne quelques fois, c'est l'exemple de la marque Malboro, qui était soi-disant soutenue par le Club Plus Clan. Et quel était l'argument pour dire cela ? Tout simplement parce que sur la boîte de cigarettes, il y avait trois cas rouges. Vous vous rappelez ? Vous voyez cette boîte ? Voilà, c'était le seul argument. Évidemment, ça fait un peu maigre pour apporter la conviction, donc c'est une histoire qu'on se racontait pour se faire un peu frémir, comme on raconte une histoire drôle éventuellement, même sans y croire tout à fait. Aujourd'hui, les produits dont on parle, c'est une nouvelle théorie du complot, elles sont beaucoup plus épaisses d'un point de vue argumentatif, et donc ça forme des produits de croyance qui sont beaucoup plus convaincants, beaucoup plus performants sur le marché des idées. Et ça, c'est grâce à la technologie Internet, parce que d'abord, ça permet de diffuser des informations qui ne sont plus fragiles, en quelque sorte, qui ne se modifient plus par l'interlocution, par le bouche-à-oreille. Et puis, Internet, c'est une sorte de prothèse de mémoire. Vous n'avez pas besoin de tout retenir, il suffit que ça soit sur Internet pour aller le retrouver. Et puis, par la technique du copier-coller, vous pouvez accumuler les arguments. Et c'est ainsi, par exemple, que pour les attentats de Boston, en quelques heures, on a pu produire quatre théories du complot différentes. Donc, vous voyez, ces mille folles argumentatifs, que j'appelle en effet des produits Fortéens, parce que le premier croyant à avoir produit des propositions de ce genre, c'était Charles Fort, au début du XXe siècle. Mais lui, il écrivait des livres, donc. Mais il s'amusait à faire ça, à collectionner ce qu'il appelait des coïncidences exagérées. C'est exactement ce que font les conspirationnistes. Ils essayent de collectionner ce qu'ils pensent être une coïncidence. Par exemple, tiens, c'est curieux, il y avait un homme sur le toit au moment de l'attentat de Boston. Tiens, c'est curieux, celui-ci ressemble à celui-là, etc. Tout ça ne veut rien dire, parce que des gens qui se ressemblent, ça arrive, surtout sur deux photos choisies parmi des centaines. Vous trouverez toujours quelque chose qui va coïncider. Et puis, il suffit de mettre ça en scène pour suggérer une autre histoire, pour raconter une forme de narration paranoïde du monde. Oui, alors tout ça, en plus, comment dire, s'accentue par le fait que les militants de la croyance sont beaucoup plus actifs que les sceptiques. Absolument. C'est-à-dire que, reprenons l'exemple du 11 septembre, qui est définitivement très illustratif, la personne qui ne croit pas aux théories du 11 septembre, qui croit à la version officielle, la plupart du temps. Elle n'aura pas beaucoup d'arguments pour défaire le mythe conspirationniste. Le conspirationniste qui va lui dire « Oui, mais regarde, par exemple, comme pour les attentats de Boston, regarde, celui-ci ressemble à celui-là. Celui qui croit à la version officielle, d'abord, il n'a pas de temps à consacrer à défaire toutes ses fadaises, donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va hausser les épaules. Il va dire « Oui, mais n'importe quoi, etc. » mais il n'aura pas d'argument. Tandis que celui qui croit à la possibilité d'un complot pour le 11 septembre, ça fait partie de son identité. Contrairement aux non-croyants. La non-croyance ne fait pas partie de l'identité d'un individu. Or, la croyance fait partie de l'identité d'un individu. C'est-à-dire que toute personne cherchant à défaire cette croyance va constituer une forme de violence symbolique pour celui qui croit. Celui qui croit est donc motivé, plus motivé que la moyenne des Français, on va dire. Et donc, ça va faire qu'il va réunir un certain nombre d'arguments. Il va les mémoriser que dans une conversation normale, une conversation de café, par exemple, si on oppose un croyant à un non-croyant, ça sera souvent le croyant qui aura plus d'arguments. Et ça, je le démontre en particulier sur Internet. Parce qu'Internet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un marché de l'information, mais c'est un marché de l'offre. C'est-à-dire n'importe qui peut offrir. Donc, comme les croyants sont beaucoup plus motivés à faire des propositions, si je puis dire, sur le marché que les autres, ils vont occuper, ils vont développer une place majoritaire sur Internet. Et ça, ce n'est pas des paroles en l'air. Il suffit de le mesurer très facilement, vos auditeurs peuvent le faire. Parce que je l'ai fait, justement, et j'en donne les résultats dans le livre. On peut regarder, par exemple, sur Astrologie, Monstres du Loch Ness, sur les pouvoirs de l'Esprit, en septembre, si vous voulez, complot en septembre, et sur des tas d'autres objets de croyance, vous apercevrez, pas toujours, mais la plupart du temps, que vous avez 70 à 80% des sites qui sont présentés dans les 30 premiers sites de Google, qui sont ceux, généralement, qu'on consulte, on ne va jamais au-delà, eh bien, ces sites présentent des argumentations qui sont en faveur de la croyance plutôt qu'en défaveur de cette croyance. On va prendre une... C'est très préoccupant pour l'indécis, vous voyez. Celui qui ne sait pas trop quoi penser, qui se sert d'Internet, il a toutes les chances d'être, je dirais, statistiquement confronté à des argumentations qui sont convaincantes, mais qui sont frelatées. On va prendre une première pause musicale, Gérald Brunner, et puis on vous retrouve dans un instant. Fréquences citoyennes Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé ! 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 Fréquences citoyennes Gérald Brunner Oui, Gérald Brunner, je voudrais prolonger un peu ce que vous avez dit dans la première partie. Finalement, dans ce vaste marché du... je ne sais pas si c'est un marché des idées ou un marché du bobard, qu'est-ce qui fait autorité ? C'est bien tout le problème. C'est bien tout le problème. Si on avait des sources d'autorité, je dirais légitimes et reconnées par tous, ce serait ce fil d'Ariane dans le labyrinthe cognitif que j'évoquais tout à l'heure. Or, comme nous sommes parallèlement, et peut-être que ce n'est pas sans rapport d'ailleurs, dans une société de la méfiance aujourd'hui, on est dans des démocraties de la méfiance, voire de la défiance, c'est-à-dire que tous les sondages montrent qu'il y a une méfiance très forte vis-à-vis de l'autorité politique, par exemple. Vous pourriez me dire qu'elle le mérite en partie, je ne sais pas. Je crois qu'il y a une grande confusion sur ces questions. Il y a aussi une méfiance vis-à-vis de l'autorité, par exemple, journalistique. Les Français n'ont plus guère confiance dans leurs journalistes, en particulier ceux de la télévision. Il y a aussi une défiance, une méfiance vis-à-vis de l'autorité, de l'expertise scientifique, vis-à-vis du monde industriel, etc. Donc, ce qui fait autorité, en fait, il n'y a plus vraiment une source unique d'autorité. Il y a une fragmentation des autorités. Aujourd'hui, certaines ONG, certains groupes militants se font passer pour des scientifiques, en quelque sorte, ou le sont, mais produisent des discours qui ne sont guère, eux, mais passent pour des autorités. D'ailleurs, pas seulement auprès de nos concitoyens, y compris auprès d'un certain nombre de journalistes, de commentateurs. Et ça crée une grande confusion qui, je crois, est très grave. Prenez un exemple, pour ne pas, qu'on m'accuse de catastrophisme non éclairé, je prendrai l'exemple qui me semble le plus préoccupant pour le moment, c'est celui de la vaccination. Vous savez que la vaccination a probablement sauvé des centaines de milliers de vies, depuis des millions, même probablement, depuis que cette technique existe. Or, précisément, aujourd'hui, il y a une contestation de la vaccination, elle serait dangereuse, etc. Vous trouvez, de même que, de façon pour le 11 septembre, vous trouverez des dizaines d'arguments qui commencent à se répandre sur la toile, qui inquiètent un certain nombre de parents. Certains, d'ailleurs, de ces arguments sont peut-être marginalement fondés, peu importe. En tout cas, le rapport coût et bénéfice est incommensurablement en faveur de la vaccination, évidemment. Mais malgré cela, vous observez un recul de cette vaccination, y compris dans notre pays. Je ne vous parle pas de l'Afghanistan, là où on tue les gens qui font de la vaccination. Je vous parle de la France. Et on observe un recul de la vaccination, par exemple, pour la rougeole ou l'hépatite. Et ça, c'est dramatique parce que ça veut dire qu'il va y avoir, dans les prochaines générations, des milliers de morts, mécaniquement. Donc, les croyances dont on parle, elles sont quelquefois distrayantes, à la limite, comme les croyances transpirationnistes, quoique ça répand une atmosphère vraiment, à mon avis, vénéneuse dans le monde démocratique. Mais elles ont aussi, quelquefois, des impacts sanitaires, comme le cas de la vaccination. Donc, je crois qu'on est effectivement face à une crise démocratique parce que c'est une crise de la confiance et parce qu'Internet ne nous aide pas du tout dans cette matière. Une crise démocratique très profonde. Alors, vous avez parlé des journalistes et vous évoquez dans votre livre la question de la concurrence de l'information. C'est un point, à mon avis, tout à fait important parce que, à première vue, l'abondance de médias, ça apparaît plutôt comme un signe de bonne santé démocratique. Or, vous, vous écrivez que ça n'est pas forcément le cas et vous donnez nombreux exemples pour ça. Vous pouvez nous développer un peu ça ? Mais oui, en fait, vous avez tout à fait raison. La concurrence entre les médias est un signe non seulement de bonne santé démocratique mais absolument nécessaire. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de concurrence entre les médias. Songez que la plupart des dictatures ont essayé d'imposer une forme de monopole de l'information et ça, ce n'est évidemment pas du tout favorable à la fiabilité de cette information. Donc, dans un certain moment de l'histoire, plus il y a de concurrence, plus c'est favorable au vrai, j'ai envie de dire, tout simplement parce que si un média raconte n'importe quoi, les autres vont le démentir et ce média va se trouver discrédité, etc. Seulement, à un certain niveau de pression concurrentielle, la concurrence dessert le vrai, vous voyez ? La concurrence sert le vrai mais trop de concurrence le dessert. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette concurrence est freinée entre les médias, elle crée d'abord une urgence à diffuser de l'information pour être avant les autres, pour avoir le scoop en quelque sorte. Ça, ça a toujours existé de la même façon que le biais de confirmation a toujours existé. Ça a toujours existé, cette tentation du scoop et écrire des bêtises. ça c'est bien avant Internet, mais Internet augmente la pression, notamment sur les médias officiels, de rapidité de diffusion de l'information. Et plus vous allez, évidemment, plus cette rapidité augmente, plus la probabilité, en tout cas, la possibilité de vérifier l'information, elle diminue, notamment sur des sujets techniques. C'est ainsi, par exemple, que, je ne sais pas, toutes les semaines, à peu près, vous avez des déclarations de donneurs d'alerte qui vont vous alerter sur la dangerosité potentielle de tel ou tel produit. Ceci serait cancérigène, le lait en tanton, l'huile de palme, etc. Alors là-dedans, il y a peut-être des choses qui sont vraies, sans doute, mais le problème, c'est que pour savoir si elles sont vraies, il faut attendre des mois, voire des années que la science fasse son travail. Seulement, l'information suspicieuse, celle qui nous inquiète, elle précède de très loin le traitement méthodique et raisonné de l'information. De sorte que, et ça c'est à cause de la concurrence, évidemment, parce que c'est beaucoup plus, comment dirais-je, croustillant de mettre en première page ça y est, les poulets vont nous donner telle ou telle maladie ou telle vache ou etc. Quand bien même, encore une fois, ces alertes peuvent se révéler être vraies de temps en temps. Seulement, elles ne le sont pas toujours, même majoritairement, elles sont fausses. Donc ça crée, à cause de cette temporalité du traitement de l'information, un embouteillage des craintes et des peurs et c'est favorable, évidemment, à la démocratie décrédule. Vous citez quelques exemples, vous pouvez peut-être en développer un ou deux, je pense à cette histoire d'antenne orange. Oui, ça c'est une histoire assez amusante et hélas, effectivement, à Saint-Cloud, on a fait les gros titres des journaux sur le fait que les gens commençaient à se sentir mal, avoir un goût métallique dans la bouche, avoir des nausées, des maux de tête, etc. parce qu'on avait installé une antenne relais dans la ville de Saint-Cloud. donc là, une information qui a été largement diffusée, traitée, alors chacun y allait de son commentaire, effectivement, les ondes basse fréquence sont mauvaises pour la santé, jusqu'à ce qu'on découvre, enfin, jusqu'à ce qu'on interroge en fait Orange, tout simplement, qui révèle que cette antenne n'était pas encore branchée, donc elle n'émettait aucune onde, voyez-vous, mais ça n'empêchait pas un certain nombre d'habitants de la ville d'avoir, de se sentir mal, de ressentir un certain nombre de choses, tout à fait sincèrement, d'ailleurs, sans doute, c'est ce qu'on appelle un effet nocebo, si vous voulez, c'est l'inverse de l'effet placebo, donc, parce que l'effet placebo, ça marche, il suffit de croire que quelque chose fonctionne, de temps en temps, en effet, on a un avantage thérapeutique, donc là, c'est l'inverse, ça a été traité dans les médias, et évidemment, le démenti a fait, a occupé beaucoup moins de place que cette fausse information, ou alors, si vous voulez, l'affaire aussi Terry Jones, qui me semble très intéressante, c'est un pasteur, c'est un autre genre, c'est un pasteur aux Etats-Unis, qui prétend qu'il va brûler des Corans, bon, ça, c'est une affaire intéressante, parce que, en réalité, ce monsieur, qui est un radical, il a à peu près une vingtaine de fidèles qui le suivent, mais il va devenir une vedette mondiale, ce qui est complètement invraisemblable, il va devenir une vedette mondiale, simplement parce que c'est un bon client, alors Fox News commence à faire un reportage sur lui, puis il ouvre une page Facebook, il a tout à coup des milliers et des milliers de fans sur cette page Facebook, où il dit qu'il va brûler des Corans, et évidemment, cette information, elle parcourt le monde comme une traînée de poudre, les plus grosses demandes de Terry Jones sur Internet, c'est en Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, les musulmans s'indignent, il y a des manifestations, ça crée des blessés, etc., tout ça, parce que les médias ont traité une information qui n'en était pas une, un hurluberlu qui veut faire un acte qui va être considéré comme sacrilege pour une partie de la population, derrière lequel il y a vingt personnes, ça ne mérite pas les premières pages, des journaux, et pourtant, même un journal, prenons un exemple, ce n'est pas le seul, mais en France, Libération a consacré deux pages entières à Terry Jones. Vous voyez, pourquoi ? Parce qu'ils disent, c'est un bon produit, c'est costillant, et puis, si les autres en parlent et que je n'en parle pas, ben voilà, ça, c'est les effets de la concurrence. Donc, tous les médias savent bien qu'on n'aurait pas dû parler de Terry Jones, mais ils ne peuvent, en quelque sorte, s'empêcher de le faire, ils sont dans un dilemme de pression concurrentielle qui les contraint à faire ce qu'ils savent bien ne pas être conformes à la déontologie. Je reviens sur l'expression que vous avez employée, là, il y a un instant, vous avez évoqué les donneurs d'alerte. Les donneurs d'alerte, c'est une revendication politique, c'est une revendication, notamment, des écologistes. Ah, absolument, oui. L'écologie, c'est une croyance ? Ah, ben l'écologie, c'est en grande partie une croyance, ça dépend de ce qu'on entend par écologie. L'écologie, c'est d'abord une science, au départ, une science tout à fait honorable qui s'intéresse à l'environnement. L'écologie est une revendication qui me semble tout à fait honorable quand elle attire notre attention sur le fait d'être attentif donc à ne pas créer des dommages trop conséquents à notre environnement ou pour la santé publique. Seulement, elle devient en effet une croyance, même presque une religion, quand la nature s'écrit avec un grand N, qu'on l'appelle Gaïa, par exemple, ou qu'on lui donne une personnalité et qu'on ne comprend rien d'ailleurs à son fonctionnement, entre parenthèses, quand on croit que la nature fait bien les choses, ce genre de phrases, voyez-vous, par exemple, qui considère comme coupable toute action de l'homme sur la nature, toute action de l'homme pour réformer les lois de la nature qui ne sont pas toujours favorables, voyez, à la limite, la médecine est une violation des lois de la nature. On essaie d'empêcher la nature de nous faire du mal dans un certain nombre de cas. Pour les plus radicaux des radicaux, l'action humaine est toujours condamnable. Donc, sous cette forme-là, elle est évidemment une croyance et une croyance qui peut être très dangereuse, entre parenthèses. On va prendre une seconde pause musicale et on vous retrouve tout à l'heure. Oui. Fréquences citoyennes Be your friend It's not a name My pillow cries Night and day Would you know That I want to know Pray on my knees So let me please So let me please Pray and fear Say it to stay It's not my dream My only dream It will flow Running blows Crossing roads River roads Would you know That I want to know Pray on my knees So let me please 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 Générique Générique Fréquences citoyennes Oui, M. Bronner, donc, on vous rejoint, on souhaiterait maintenant évoquer peut-être la question de la démocratie participative. Nous sommes membres d'un conseil de développement qui relève de cette sphère. Évidemment, votre point de vue nous intéresse sur ce sujet. Vous évoquez dans votre livre la sagesse des foules, mais aussi en même temps, ou à contre-sens, la déraison des foules. Est-ce que la démocratie participative est un mythe, une sorte d'organisation de la manipulation ? Ben, je ne dirais pas ça comme ça. Je pense qu'elle peut le devenir, enfin, en tout cas, elle peut devenir une forme d'idéologie. Elle est fondée sur l'idée, en fait, moi j'essaie d'avoir un rapport assez analytique à cette idée. C'est-à-dire, j'essaie de montrer, comme vous l'avez dit, qu'il existe en effet des expressions de la sagesse des foules, ou en tout cas des expressions positives de la démocratie participative, délibérative, mais qu'il en existe aussi des expressions négatives. C'est ça, avoir un rapport non-idéologique à un objet. On essaie de voir dans quelles circonstances celui-ci est productif ou contre-productif. Alors, ce que je veux dire, en fait, c'est que la seule question qui vaille, ce n'est pas si c'est bien ou mal de faire de la démocratie participative, c'est si ça va être efficace et intéressant pour l'intérêt général, en quelque sorte. Donc, il suffit de savoir dans quelles circonstances des individus qui se réunissent et qui essayent de délibérer pour se faire un point de vue sur telle ou telle question, eh bien, si ce point de vue collectif sera plus efficace que le meilleur des points de vue individuels, que par exemple, le point de vue d'un expert. Dans certains cas, eh bien, c'est vrai et dans d'autres, c'est faux. D'accord. Ce que vous dites, en gros, c'est que le groupe de citoyens, il n'est pas plus expert que le groupe d'élus qu'on a choisi à un moment pour gouverner un territoire. Il est vrai que les experts peuvent avoir des conflits d'intérêts, par exemple, peuvent ne pas toujours prendre en compte, comme il le faudrait, l'intérêt général. Donc, cette revendication, si vous voulez, de démocratie délibérative, participative, elle est au cœur de la démocratie. Elle est pratiquement, je dirais même dans les textes des grands orateurs de la Révolution française, vous pouvez en trouver des éléments. Seulement, comment dirais-je, pendant longtemps, cette possibilité était impossible techniquement. Justement, Internet favorise aussi cette possibilité de l'expression de tous, donc de nouvelles formes de démocratie participative. Seulement, d'abord, il faut bien s'entendre par ce qu'on entend par citoyen. Si vous nous organisez pour des instances de démocratie participative et qui sont fondées sur le volontariat, prenons un premier exemple, vous avez ce qu'on appelle un biais de recrutement. C'est-à-dire que ceux qui vont être le plus motivés à venir discuter de quelque chose, par exemple, vous organisez une instance, moi je ne sais pas, sur les OGM, alors ça, ce n'est pas forcément de la démocratie locale-locale, mais la démocratie délibérative, notamment par exemple au Danemark, qui est le premier pays à avoir commencé à le faire de façon effective, s'intéressait souvent à des objets techniques. Donc si vous le faites sur la base du volontariat, qui est-ce qui va venir prioritairement ? Eh bien, rappelez-vous ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ce sont les plus motivés. Et les plus motivés, ce sont les plus croyants, les plus militants, ceux qui vont avoir un avis. Donc en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle des citoyens, mais en réalité, ce sera surtout des ONG qui vont se déplacer. Parce que la plupart des citoyens, soit seront indifférents, soit viendront, mais seront en quelque sorte intimidés par la qualité rhétorique de ces militants qui vont prendre la parole en premier et qui vont créer ce qu'on appelle un effet d'ancrage. C'est-à-dire qu'ils vont ancrer les débats sur ce qui leur paraît important à eux. Et donc c'est un dévoiement complet, si vous voulez, de la démocratie participative. Moi je pense que d'abord, la démocratie délibérative ou participative, elle doit se fonder sur un tirage au sort, sur les listes électorales. À partir du moment où c'est sur la base du volontariat, vous faussez considérablement la donne. Donc ça, c'est une première condition de possibilité. Pour moi, c'est le tirage au sort sur les listes électorales. D'accord, d'accord. Et vous, finalement, quelque part, derrière tout le contenu de votre livre, vous constatez en quelque sorte qu'il y a maintenant une sorte de rejet du progrès qui est en train de s'installer. Le terme rejet du progrès est peut-être un peu fort. En tout cas, il y a une méfiance très forte sur la technologie, par exemple, sur la capacité de la technologie à améliorer notre monde. Il y a presque un Français sur deux qui pense que la science fait plus de mal que de bien. et qu'il n'y en a qu'un sur deux, on pourrait-on s'étonner, qui considèrent que, grosso modo, nos enfants ne vivront pas mieux que nous grâce à la technologie. Ce qui est quand même ahurissant quand on constate, ne serait-ce qu'un indice, l'augmentation de l'espérance de vie. Il faut se rappeler quand même qu'en 1960, il n'y a pas si longtemps, l'espérance de vie était de 60 ans. Et qu'il était à peine 30 ans au début du 19e siècle. Donc, en fait, on a fait des progrès véritablement prodigieux concernant l'espérance de vie, concernant la baisse de la mortalité infantile, etc. Et on a l'impression parfois, en regardant ces sondages, qu'on est un peu comme des enfants gâtés. C'est-à-dire qu'on ne se satisfait pas de ce que l'on a, on ne se rend pas compte, dans le fond, que malgré tous les défauts de notre espace contemporain, parce qu'il y en a beaucoup, il y a des gens qui souffrent, il y a des inégalités, etc., il y a de la pauvreté, tout ce que l'on veut, je parle de la France là, mais qu'on vit en même temps dans probablement le monde le plus heureux, objectivement, qui ait jamais existé dans l'histoire. Vous ne trouverez pas de société où, disons, selon des critères objectifs, encore une fois, d'espérance de vie, d'alimentation, de logement, d'accès aux loisirs, d'accès aux vacances, même si tout le monde, encore une fois, n'a pas accès à cela, c'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais n'empêche que selon tous ces critères-là, nous sommes dans la société la plus heureuse qu'il soit. Et pourtant, nous avons un taux de dépression, de tristesse, de mélancolie en particulier en France, qui atteint des sommets peut-être plus hauts que jamais dans son histoire. C'est quand même un peu paradoxal. Alors, de ce point de vue, Internet, et vous l'avez dit, et vous le soulignez, c'est un outil extraordinaire, c'est un progrès extraordinaire, et en même temps, la face noire d'Internet, c'est cette diffusion des croyances qui va justement, comment dire, obscurcir le bon sens, en quelque sorte, du citoyen. C'est-à-dire, est-ce que demain, ma question est la suivante, est-ce que demain, Internet peut être un véritable outil de la démocratie participative, ou est-ce que la diffusion des croyances va empêcher ce côté, on va dire, de bon sens que peut diffuser Internet ? Je dirais que le secret, entre guillemets, n'est pas dans l'outil. Internet permet techniquement cette démocratie participative, délibérative, donc ça, c'est formidable d'avoir le moyen technique de le faire. Mais le problème ne se trouve pas véritablement dans Internet. Finalement, ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est que le problème, il se trouve dans le fonctionnement même de notre esprit, de notre cerveau. Nous sommes traversés par toutes sortes d'illusions mentales, le biais de confirmation, etc. J'en liste pas mal dans mon livre, comme vous l'avez vu. Et en fait, ce que crée, entre autres, la démocratie participative, délibérative, c'est, dans un certain nombre de cas, non pas la mutualisation de l'information et de la sagesse, mais la mutualisation de l'erreur. Je vais vous en donner un seul exemple. Par exemple, notre cerveau fonctionne de telle façon qu'il conçoit très mal les risques et les probabilités. Nous sommes assez mal équipés pour ça, dans certaines circonstances en particulier, lorsqu'il s'agit d'évaluer des très faibles probabilités, des risques très faibles. Nous les multiplions intuitivement par 10 ou 15. Voilà. Notre cerveau fonctionne comme ça. C'est pas fatal. Nous pouvons prendre de la distance par rapport à ces intuitions. Seulement, dans une temporalité qui est celle que je vous ai dit, où l'information va extrêmement vite, où il y a une massification, vous allez chercher plutôt des informations qui vont confirmer votre croyance. Si vous réunissez un certain nombre d'individus de bonne foi, mais ayant cette mauvaise capacité à percevoir les faibles probabilités, et que vous les faites délibérer sur un risque technologique, mais qui est très faible. C'est généralement comme ça que ces problèmes se déroulent dans l'espace public. On parle de risque technologique. On admet que ces risques sont assez faibles, songeons au nucléaire par exemple, mais que les coûts que représenterait la réalisation de ce risque sont exorbitants. Eh bien, vous organisez une forme de déraison des foules, parce que vous allez mutualiser cette capacité à surmultiplier les faibles probabilités. Vous voyez ? D'accord. Donc en fait, c'était pas Internet qui a visé, etc. C'est nous-mêmes, c'est pour ça que je pense qu'une démocratie adulte, et nous n'en sommes pas encore là, c'est une démocratie où on cesse de dire que c'est la faute des politiques, des journalistes, des scientifiques, etc. Nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui est en train de nous arriver. C'est ça à mon avis la maturité démocratique, c'est ça la démocratie de la connaissance. Nous n'en sommes pas encore là, mais comme je suis quand même quelqu'un d'optimiste, j'ai fait un diagnostic très sévère, mais je considère qu'à partir du moment où la solution se trouve dans notre esprit, à partir du moment où il y a de l'humain, il y a des raisons de ne pas désespérer. Pour prolonger une seconde sur cette question de la démocratie participative, il y a un phénomène qui se développe aujourd'hui, notamment dans les collectivités locales, qu'on appelle l'open data, qui est la libération des données publiques. Alors c'est présenté comme un progrès démocratique aujourd'hui, mais est-ce que là on ne va pas encore avoir affaire aussi à une forme de massification de l'information ? Qu'est-ce qui peut sortir de ça ? Il va sortir du bon et il va sortir aussi du très mauvais. Bien entendu, c'est en fait tout simplement le principe de transparence, qui est un principe profondément démocratique aussi, puisque ça tient sur la revendication, j'ai le droit de savoir, j'ai le droit de savoir comment l'argent public est utilisé, etc. Ça, personne ne peut le contester, seulement. Comme vous l'avez dit, ça augmente la diffusion d'informations sur le marché public de l'information, et donc ça augmente la possibilité aussi de narrer le monde en allant chercher un chiffre, en allant chercher ceci, cela, la publication du patrimoine des ministres, etc. On va aller chercher des données et on va, comme pour les attentats de Boston, rappelez-vous, des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, un homme sur un toit, une vague ressemblance, et pour ceux qui seront motivés, mais le problème c'est qu'il y en a toujours qui sont motivés, il y aura possibilité de mettre ça en musique et de raconter une histoire où, tous pourris, voilà, pourquoi est-ce qu'on a dépensé cet argent-ci, etc. Et comme ces éléments, les éléments de réponse sont très techniques, eh bien, les éléments de la croyance suspicieuse se répondront plus facilement que les éléments techniques. Et ce que je dis, ce n'est pas spéculatif, car on a pu observer, notamment en Angleterre et aux Etats-Unis, qu'il y avait une augmentation, 70% des articles qui se sont servis des lois de transparence de l'information pour les comptes publics, eh bien, 70% de ces articles étaient des articles de suspicion à l'égard du politique qui ont creusé le sillon narratif qui nous dit que quoi ? Bah, qui nous dit que, grosso modo, tous pourris. Et je pense que c'est pas... Alors, si l'intention est très démocratique, les conséquences peuvent être très défavorables au bien-être démocratique. On va prendre une dernière pause musicale. Fréquences citoyennes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Fréquences citoyennes ... 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